La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La 7e édition de la Foire internationale de Kaolak 2023 a été officiellement lancée ce samedi en présence du ministre du Commerce en charge du PMO Abdou Karim Fofanand. Le thème de cette 7e édition porte sur la souveraineté alimentaire. Voici Nga Mboutal, adjointe au maire et coordonnatrice de l'Africa 2023. Organiser et pérenniser une telle manifestation commerciale comme l'Africa est une gageur pour les chambres consulaires de Kaolak dont je voudrais rendre un vibrant hommage. C'est aussi réaffirmer une dimension légendaire attachée au salum salum, le sens des affaires. Les initiateurs de l'Africa ont de qui tenir, pour qui connaît les Dimmomar Gueye, Barambouk, Eladj Idrissa Gueye, etc. C'est donc ce lourd et riche héritage que la commune de Kaolak, qui pour la première fois de son histoire, compte une majorité d'opérateurs économiques, compte renforcer pour en faire une vitrine de dynamisme économique du pôle Sinsaloum, voire de la sous-région. C'est la raison pour laquelle, pour ce présent exercice budgétaire, une subvention de plus de 100 millions a été octroyée à l'Africa, traduissant notre appui à cette manifestation qui rehausse la notérioté de la ville. Ce partenariat avec les chambres consulaires, qui est d'ailleurs multiforme, témoigne d'une volonté mutuelle de promouvoir le développement économique et social de notre chère commune, qui doit impérativement retrouver son rang de locomotive économique au centre du Sénégal. Le président du conseil départemental de Kaolak, Youssef Ahmed Benjeloun, revient sur la pertinence de ce thème. Souveraineté alimentaire et contexte économique global, l'urgence d'une résilience des terroirs. La viabilité et la performance du territoire sont intrinsèquement liés à l'émergence des terroirs, dans un environnement où les productions locales sont suffisamment développées pour assurer le quotidien de nos populations. La guerre russo-ukrainienne, les conséquences socio-économiques de la Covid-19, renseignent sur l'urgence de décliner de nouvelles stratégies marquées par la résilience et la performance. Parmi ces stratégies, il convient de faire la partelle à une agriculture familiale, saine et durable, qui puisse garantir à la fois une nourriture de qualité et un bien-être de population. La résilience des terroirs, c'est aussi et surtout une économie sociale et solidaire. C'est pourquoi nous sommes déterminés à mener le combat de la souveraineté alimentaire à partir de l'aménagement de grands potagers au sein des quartiers, des villages et villes. Il faudra ajouter des mutuelles de crédit et d'épargne spécialement dédiées, ainsi qu'un fonds spécial destiné à la souveraineté des terroirs. Les propos de la coordonnatrice de l'Africa et du président du conseil départemental de Kaulak ont été recueillis par Momodou Kamara. Son et tout, merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le Journal de l'économie.